Musique Tous différents parce que littérature étrangère, littérature française, différentes collections. On a publié en début d'année « Le mort sur l'âne » de Nicolas Cavallès, dont on avait déjà publié trois textes au préalable. Il a notamment, avec son premier texte, remporté le prix Goncourt de la Nouvelle grâce à l'île de M. Legat. Celui-ci se situe à l'île Maurice. C'est le voyage d'un âne qui part des hauteurs de Maurice pour rejoindre le littoral. C'est toute cette déambulation au travers de la géographie de Maurice avec Elan a sur le dos un cadavre qui grogne. Et tout ce voyage donne lieu à toute une série de considérations sur le tourisme, sur la musique, sur la géographie, sur la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux qui est très spécifique à Maurice. Voilà un auteur que nous allons suivre longtemps, j'espère, et dont on est très fiers de publier le travail. On a publié un petit peu, quasiment en même temps même, l'un des premiers westerns littéraires, « Les cavaliers des canyons » de Zangray. Alors il n'y a pas encore de cow-boys, il n'y a pas encore d'indiens, mais il y a des mormons. Il y a ce qu'on appelle la frontière, c'est-à-dire cette zone qui était à l'ouest des États-Unis et qu'il fallait continuer de conquérir. Il y a une histoire d'amour, il y a des grands espaces, il y a des rivalités religieuses notamment, humaines. C'est un roman absolument merveilleux qui n'avait jamais été traduit et qui a été traduit en français, donc est là qu'il a été traduit par Anne-Sylvie Omassel. Et puis là, il y a quelques jours, est sorti un texte de François Morel, « C'est aujourd'hui que je vous aime » dans la collection « Ce que la vie signifie pour moi ». Alors c'est une collection qui a été initiée par l'un des tout premiers textes que l'on a publiés de Jack London, qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Et on a décidé donc dans cette collection de demander à ceux qui pensent le monde, le réfléchissent, le transforment à notre plus grand bonheur, de nous dire ce que la vie signifiait pour eux. Et François Morel donc a accepté de jouer le jeu. C'est un jeu compliqué parce que c'est un thème assez complexe de réfléchir à ce que la vie signifie pour soi. Et il l'a fait au travers d'un très beau texte de fiction racontant les premières amours de l'adolescence. Le personnage principal s'appelle « Les hommes » et il raconte sa découverte de l'amour, de la sexualité. Il raconte sa vie à l'école, les parents, les perspectives, l'avenir, ce que veut dire vivre en somme quand on a 14-15 ans et qu'on commence à avoir une conscience à soi par rapport à tout ça. Donc voilà ce que l'on publie, une partie de ce qu'on publie ce premier trimestre. Il y a aussi un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Laurine Roux, une immense sensation de calme qui se passe dans un grand nord non déterminé avec deux personnages très particuliers, un homme et une femme, qui vont se suivre et déambuler au gré de l'histoire, au gré de leur rencontre, au gré de cette géographie. Et tout ça se termine en apothéose. Je ne vous raconterai pas comment, il faut dire le roman, vraiment, avec une très belle écriture de surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada